Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vous propose un tutoriel à l'ancienne sur un rainbow cake. Donc ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de gâteau et encore moins un classique. Et du coup je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour ce tuto forcément je vais utiliser du blanc, du rouge indien, de l'orange mandarine, du jaune tournesol, du vert pomme, du bleu menthe, du violet prune, beaucoup de couleurs, du caramel et de lait cru en primo. Et en outil je vais seulement utiliser un emporte-pièce ronde de taille plutôt moyenne, un rouleau pour étaler la pâte, une lame, une aiguille pour texturer, de la fauche chantilly avec sa douille et des clous pour accrocher la création. Donc je vais commencer par préparer du blanc avec une boulette de chaque couleur puisque je trouve en fait les couleurs trop prononcées. Donc je voulais les mélanger et je vais mélanger à part égale du caramel et de lait cru parce que le caramel je trouvais trop foncé et lait cru trop clair. Du coup j'ai mélangé les deux. Ensuite je vais prendre chaque mélange que je vais venir aplatir au rouleau. Je finis à la pasta machine pour aller plus vite au cran le plus épais il me semble ou le deuxième plus épais. Et je viens emporte-pièce et ma plaque de pâte. Et je vais faire exactement la même chose pour toutes les couleurs. Ce qui va être très important c'est de faire toutes les couleurs de la même épaisseur. Ensuite je vais prendre mon mélange d'écru et de caramel. Pareil je commence au rouleau et ensuite je vais terminer à la pasta machine pour aller plus vite. Mais cette fois-ci je vais faire une plaque très fine. Elle est vraiment très 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 fine. Et cette fois-ci je vais faire douze ronds. Douze pièces comme ça avec toujours le même emporte-pièce. Donc là je n'ai pas assez de pâte. Du coup je reprends le reste pour refaire une petite plaque et faire mon douzième rond. Voilà. Une fois qu'on a les douze on les met de côté. Et je garde mon mélange écru caramel. Et ensuite je vais faire un boudin assez fin que je vais venir aplatir encore une fois. Et je vais faire une bande très fine. En fait je vais faire une bande de l'épaisseur de nos cercles de couleurs. Je ne sais pas si on suit, j'espère qu'on comprend bien avec les images. Et en fait cette bande je vais la mettre tout autour. Donc en fait l'idée c'est de vraiment recouvrir toutes les couleurs. Pour donner un petit peu plus de contraste au gâteau. Parce que les couleurs sont assez claires. Puisque j'ai mélangé avec beaucoup de blanc et le reste du gâteau sera blanc. Donc je veux vraiment contraster et qu'on délimite bien en fait les couleurs avec le blanc du gâteau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Donc forcément je vais en faire la même chose pour toutes les couleurs encore une fois. Et ensuite je termine par le blanc. D'ailleurs j'aurais pu commencer par le blanc aussi. Vous pouvez faire tout dans n'importe quel ordre. Et en fait je vais faire une plaque plutôt moyenne. Donc plus fine que les couleurs mais plus large que les ronds marrons. Je ne sais pas si on a suivi. Et je vais faire 7 cercles. Et c'est là on va passer à la partie fun, à l'empilage du gâteau. Donc là je vais faire blanc, caramel, couleur, caramel et blanc. Vous avez suivi ? Après le blanc je remets un rond de caramel. Ensuite je mets ma couleur. Je remets le caramel. Enfin je dis caramel mais on est d'accord, on comprend bien mélange d'écru et de caramel bien sûr. Et je vais faire ça pour toutes les couleurs. Voilà donc il me semble que je pars du violet vers le rouge. Ensuite vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Soit vous commencez par le rouge ou vous pouvez terminer par le rouge. C'est vraiment en fonction de vos préférences. Voilà c'est vraiment l'étape que je préfère personnellement quand je fais un rainbow cake. Empiler les couches, je trouve ça tellement satisfaisant à faire. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à me dire en commentaire quelle est l'étape que vous préférez faire dans un rainbow cake. Voilà et je termine par le blanc. Et ensuite je refais une bande de blanc pour entourer tout mon gâteau. Donc je coupe le premier bord pour avoir une coupe bien droite. Je mets mon gâteau et je viens m'aider avec ma lame pour couper tout le reste en fait, tout l'excédent. Et je viens recouvrir tout le bord du gâteau. Une fois fait, vous pouvez les mettre au congélateur pendant une dizaine de minutes. Et une fois fait, je vais venir couper le gâteau. Donc si vous le mettez au congélateur avant, ça évitera de faire dégorger les couleurs lorsque vous coupez votre part. Si votre gâteau est congelé, au moins quand vous coupez, toutes les couleurs vont rester à leur place. Vous voyez ? Aucune couleur n'a dégorgé sur celle du dessous. Et ensuite je vais texturer. Donc c'est la partie la plus longue et la plus reloue de ce tutoriel. Enfin selon moi, il y en a qui adorent texturer. Moi je déteste ça. Voilà, je trouve ça vraiment très 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 long. Donc je texture avec mon aiguille. Vous pouvez texturer avec un cure-dent si vous le souhaitez. Donc je commence par la couleur. Et ensuite je vais faire tout le contour. Donc le blanc. Bon, il n'y a pas de règle. Vous pouvez commencer par le blanc si vous le souhaitez. Vous pouvez faire tout d'un coup également. Et voilà la différence. Une fois le gâteau texturé. Je trouve que ça rend beaucoup mieux quand même quand c'est texturé. Mais évidemment, je vais faire ça de chaque côté des parts. Et forcément, on ne va pas oublier de texturer le gâteau. Ensuite, je vous conseille de mettre des clous à ce moment-là de la réalisation. Enfin, vous aurez pu les mettre avant de texturer, ça fonctionne aussi. Et ensuite, on va passer à la déco. Donc pour ça, je reprends les 6 mélanges de couleurs que j'ai fait. Et je viens faire des boudins. Alors là, le but du jeu, ça va être de faire des boudins de la même épaisseur. Il va falloir les faire les plus réguliers possibles. Une fois que ça vous convient, vous les mettez de côté. Ensuite, en deuxième décoration, je vais faire un arc-en-ciel. Donc pour ça, je reprends encore une fois mes ces couleurs. Et je viens faire des boudins, mais cette fois-ci, beaucoup plus fins que les précédents. Et je vais venir faire mon arc-en-ciel. Donc je commence par ma couleur qui est à l'intérieur, donc le violet. Et je remonte petit à petit. Après, vous coupez tout ce qui dépasse. Et voilà, vous avez votre arc-en-ciel. Une fois que vous avez tout, vous allez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après la cuisson, on va passer à la décoration. Donc pour ça, je reprends mes petits boudins que j'ai fait de couleur. Et je viens les couper comme si je coupais une canne en fait. Et ça va me faire des petites pastilles de toutes les couleurs. Donc je recoupe plutôt pas mal. Et en fait, c'est toutes petites mini-pastilles. Je vais les mettre tout autour du gâteau pour le décorer. Donc ça, c'est une idée de décoration. Après, vous pouvez varier la déco. Si vous n'aimez pas trop ces pastilles, vous pouvez faire des vermicelles ou autres. Tout est possible. Voilà, une fois coupée, j'enlève le clou de ma part et je viens mettre de la chantilly. Donc on me demande tout le temps quelle est cette chantilly. C'est de la fausse chantilly de la marque Wipam. Et comme à chaque fois, tous les liens des sites où je me fournis sont en barre d'infos. Voilà, on me demande tout le temps où j'achète. Tout est en barre d'infos. Je viens de m'aider à étaler la chantilly avec un cure-dent que j'ai oublié dans l'enlice du matériel. Désolée. Et ensuite, je remets mon clou, évidemment. Et là, je vais venir décorer. Donc je vais m'aider avec ma pince à épiler pour mettre mes petites pastilles. Donc forcément, je vais les mettre dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Donc j'en mets tout en bas et je vais aussi en mettre tout en haut. Donc voilà, j'ai décidé de faire la même déco et en haut et en bas. Je trouvais que ça rendait bien. Après, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un exemple. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer la déco pour la faire à votre goût, bien évidemment. Et je viens faire tout mon gâteau comme ça. Donc je vais faire ma deuxième part. Je remets le clou. Et je remets mes petites pastilles. Après, moi, je les ai mis dans l'ordre de l'arc-en-ciel parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Mais après, vous pouvez mettre les couleurs dans le désordre si vous avez envie. Et bien sûr, je vais faire la même chose avec le gros gâteau. Donc pour éviter que la chantilly ne sèche trop vite, je vais commencer par le côté du gâteau. Et je vais faire le dessus après. Mais bon, la technique est pareille. Je prends la chantilly, je les sale avec mon cure-dent et je mets mes petites pastilles. Je vais faire la même chose avec mon cure-dent et je vais faire la même chose avec mon cure-dent et je vais faire la même chose avec mon cure-dent. Je remets le clou aussi. Et ensuite, avec le cure-dent, ce que je viens de faire, c'est de les mettre au même niveau. J'avais tendance à remonter un petit peu ou à descendre de la ligne. Donc voilà, j'ai utilisé le cure-dent pour essayer de mettre à niveau. Et comme je vous l'ai dit, je termine par le dessus et je vais remettre mon petit arc-en-ciel sur la grosse partie du gâteau. Et voilà le résultat. Et évidemment, si vous voulez un résultat brillant, vous pouvez vernir votre création. Voilà, ça rend vraiment super bien. Et comme vous pouvez le constater, le fait d'avoir entouré les couleurs, ça ajoute du contraste et ça les détache un petit peu du blanc. Et du coup, on les voit vraiment bien. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les créations un peu contrastées. Et voilà, je trouvais que ça rendait bien. Après, vous n'êtes pas obligés de faire cette technique. Bien évidemment, c'est qu'une idée de réalisation. En tout cas, j'espère vraiment que ce tutoriel à l'ancienne vous a plu. Qui vous aura redonné envie de refaire des rênes bokeh. En tout cas, moi j'ai adoré le réaliser. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501